Retour dans les Hautes-Alpes pour de superbes randonnées à venir. La neige est toujours omniprésente sur les sommets des Hautes-Alpes, alors nous retournons dans le pays du Puech et en particulier dans ces magnifiques gorges du Rueau au départ du village de Saint-Genis qui compte quand même 50 habitants. La Seigneurie de Saint-Genis appartenait au XIIe siècle au chapitre de Puy-en-Velay, probablement par suite d'une dotation des Comtes de Provence ou de Fort-Calquier. Il l'a vendie au XVIIe siècle car en 1725, Jean-Antoine Flour était seigneur de Saint-Genis et en prenait par usurpation le titre de marquis. Son fils Louis Balthazar lui succéda de 1761 à 1789. La petite église Saint-Louis souhaite la bienvenue au rang d'honneur. Elle date de 1874-1876 et était construite par l'abbé Blanchard, missionnaire apostolique qui l'a ensuite cédé à la commune. Alors voilà le terrain de jeu du jour, les gorges du Rue. Sous-titrage Société Radio-Canada La randonnée se déroule au cœur d'un magnifique synclinal perché. On arrive au début du sentier, le long de grands pans de marne noire, datés de la fin du Jurassic, c'est-à-dire 135 millions d'années, qui sont le témoin de la présence d'un océan à cette période, l'océan alpin. À ceux-là, quand ils sont tombés, ça a dû faire mal. Ce sentier sera celui de notre retour. Pour l'heure, nous nous engageons sur le chemin des gorges. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, et si on est courageux, on montera au rover qui se trouve là-haut, la partie des gorges. On vient de monter, avec la chapelle de Saint-Jeanis, là-bas dans le fond. Ah, ça sent bon la truite par là. On va essayer de ne pas faire de bruit. Parce que, ici, normalement, on voit des chevreuils. La forêt de Bénon. Hum, ça sent bon. Là, on aperçoit le Grand Ferrand, tout là-bas dans le fond. Le Grand Ferrand, le plus pointu. Donc, là, ça met des chevreuils, c'est la chaîne, c'est la fin de la chaîne. Alors, l'objectif suivant, c'est l'arrête du Reveuère. On voit là-haut. Là, la montée au Reveuère. Petit passage par la grotte. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc on a le Pic de Bure et le Grand Ferrand là-bas dans le fond. Et là, il y a une belle marche là. Et là, il y a de quoi aromatiser un bon gigot, un champ de teint. Et là, il y a le rocher de Ply-Fair pour l'escalade. Non, un Mikado. Mikado géant. Bon, ben il n'y a plus qu'à descendre. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah, une belle descente, on entend le torrent, on est proche. Et retour à notre pont Romain. C'est pas pot. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501